Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est TenCraft, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode sur Going Medieval. Et oui les amis, on continue notre petite épopée vu le succès de cette nouvelle série. Et franchement il y a plein de rebondissements, c'est juste ultra important, je n'arrive pas à parler, la vidéo commence bien ce soir. Allez, aujourd'hui les amis au programme, on va continuer d'améliorer tout ça, on va continuer d'améliorer toute la technologie, les constructions, tout ça. Je pense qu'on va très certainement avoir aussi un raid très prochainement, je sens Goffrid qui est en train de se faire attaquer par un sanglier. Magnifique Gagne-t-il la victoire ? Ils sont deux maintenant, il n'attaque pas j'ai l'impression. Pourquoi il n'attaque pas ? Attendez, il y a quelque chose qui se passe, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Comme je vous dis, la vidéo commence super bien et il lui en manque, ce n'est pas possible. Ah ça y est, ok, parfait. Hop, j'enlève. On va prioriser le transport et je pense qu'il va aller soigner parce qu'il a presque plus de vie. Et oui, rappelez-vous, l'épisode précédent était vraiment ultra surprenant parce que, oui, en fin d'épisode, juste avant de vous laisser, on a eu la mort, dans un premier temps, de Thomas. Par un petit rollback, on a finalement eu la mort de Boyd. Bon, j'avoue, c'était volontaire de ma part, je préférais avoir une mort de Boyd plutôt que de Thomas. Mais dans un sens, c'était vraiment pour vérifier si le jeu me donnait une mort. Et en effet, le jeu a donné une mort d'un personnage, je pense la mort un petit peu aléatoire, un personnage aléatoire. En l'occurrence, Boyd était un nouveau personnage qui venait d'arriver dans la colonie et puis finalement qui est décédé. Je pense que c'était un événement aléatoire, on ne pouvait pas y passer, c'est comme ça, c'est véridique. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on a fait la fois précédente aussi ? Bien sûr, on a agrandi la pièce centrale, on a fait une sorte de petit atelier. On a rajouté un four à briques, on a rajouté pas mal de choses, un petit peu plus d'agriculture. Grosso modo, c'est tout, on a fait un mur d'enceinte au nord. Maintenant, il va falloir qu'on avance globalement bien, bien, bien plus vite. Mais comme c'est un jeu extrêmement long, eh bien, on va prendre notre temps, on va essayer de faire plus d'épisodes, on va essayer d'avancer progressivement avec vous ensemble. Donc n'hésitez pas les amis, si vous aimez le contenu que je fais, si vous aimez cette série et les autres séries, à liker, à vous abonner et à commenter. C'est ultra important pour moi, c'est ultra important pour la chaîne. Ça pousse la chaîne en avant. Vous pouvez aussi rejoindre les amis le serveur Discord et vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Allez, on est reparti aujourd'hui. L'idéal étant que Gofrid va falloir qu'il se soigne quand même. Il faudrait que Kéma aille soigner, voyez, Gofrid. Alors, bon, le problème, c'est que là, il a quand même l'intestin transpercé. Comment dire ? L'intestin transpercé, ouais, c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut forcer ? On peut pas le forcer à aller dormir, c'est bien dommage. Bon, écoutez, j'ai vu aussi la naissance de deux petites chèvres. Donc, on a en tout quatre chèvres. Donc, c'est super. Maintenant, il va falloir les laisser grandir. Et ensuite, on pourra vraiment tirer du lait. Donc, ça, c'est cool. On aura des aliments supplémentaires. Quand je regarde la nourriture un petit peu, on fait le point rapide sur les stocks. On n'a que 24 en nourriture. C'est pas terrible, même si tout a été transformé. Donc, ça va, on a 20 en viande rôtie. La chasse fonctionne plutôt bien. On a 4 caille-bottes. Alors, ça doit être très certainement du lait caillé. Donc, c'est pas mal. Vous voyez que le lait commence quand même à prendre au fur et à mesure. Donc, ça, c'est assez intéressant. En termes de matériaux, on est plutôt pas mal. On a surtout énormément d'argile, de calcaire, de terre, etc. On n'a pas tant que ça de bois. On n'en a que 82. En termes de matériaux fabriqués, qu'est-ce qu'on a ? Des lingots de fer, des pièces mécaniques et du sui. En textile, on n'a pas grand-chose, si ce n'est du cuir et du tissu de l'âne. En alimentation, les amis, on a de la nourriture pour animaux. Donc, oui, je précise pour les animaux domestiques, mais aussi les animaux d'enclos. On a du foin. Donc, là, clairement, il n'y a vraiment pas de problème. On a un peu de graines, des livres et de la médecine. Alors, en parlant des livres, justement, on va aller voir la recherche tout de suite. Et vous allez voir qu'on avance plutôt pas mal. On a une production de 50 livres disponibles. Donc, on va pouvoir vraiment dépenser ces 50-là dans, je pense, deux choses globalement. Ici, on a du mobilier. Ça va nous permettre de pouvoir poser des bibliothèques. Donc, on va pouvoir stocker les livres, enfin. On a la recherche. Donc, on a la terraformation qui peut être assez intéressante. Sauf que c'est 45 chroniques. On a la taille des blocs de pierre. On a les structures défensives. On a la carteau. Et on a les armes en bois. Alors, ce qui peut être assez intéressant, c'est de faire les armes en bois. Sauf que les armes en bois, on les récupère quand même sur les ennemis. Donc, les armes en bois, on en a pas mal. On en a même plutôt beaucoup, je pense. Maintenant, ce qui peut être assez intéressant, c'est de voir la conservation des aliments. On peut aussi faire la fermentation pour faire de la production de vinaigre, d'alcool et de fromage. On a aussi la recherche d'œufs qui va nous déverrouiller des chroniques bien plus avancées. On va pouvoir avancer un peu plus. Donc, ça va être sympa. L'apiculture. Ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas. Donc, on va pouvoir faire un petit peu de l'élevage de ruches. Et puis, on va pouvoir produire de la miel, du miel et de la cire. Donc, ça, ça va être assez sympa. A voir à quoi vont servir la cire. Mais je ne sais pas trop pour l'instant. Goffrey, d'un rectarioli, s'il te plaît. Pour te faire soigner. Parce que là, ça ne va pas du tout. On a... D'ailleurs, je vais passer en vitesse 3. Ça sera un peu plus sympa, je pense. On a de la cartographie. Ok, très bien. On a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Les colons se rassemblent à cet endroit en prévision de l'arrivée ou du départ d'une caravane. Ça, ça peut être assez intéressant pour voir si, éventuellement, il y a des commerçants ou des artisans qui s'y arrêtent. Structure défensive. Pourquoi pas ? Taille de bloc de pierre. Pourquoi pas ? Je ne sais... Oh ! Un groupe d'animaux est arrivé. Un mouton. Alors ça, ça. Il va falloir aller le chercher tout de suite. Qui est capable d'aller chercher des animaux ? Donc, élevage animalier. On va prendre Kema. Kema, s'il te plaît, viens ici. On la sélectionne. Et on vient chercher notre mouton. Allez, on apprivoise le mouton. J'espère que ça va le faire. Ça serait super cool d'apprivoiser le mouton. Allez, vous voyez, il y a tout le temps des événements comme ça qui arrivent. C'est très, très agréable. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, franchement, c'est super cool. J'en étais où ? J'en étais dans ma recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en recherche ? Mobilier pour 15. Taille de bloc de pierre pour 20. Structure défensive pour 30. Cartographie pour 30. Armes en bois pour 20. Je ne sais pas trop vous. Mais au pire, on fait du mobilier. Et la taille des blocs de pierre. Alors, ça va être simple. La taille des blocs de pierre, on va le mettre dans l'atelier central. Voilà, comme ceci, par exemple. Les mobiliers. Ça y est, on va pouvoir enfin, je dis bien enfin, démolir les zones de couchage. Et alors, pourquoi je dis ça ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu joues tout seul. D'accord. J'aimerais prioriser, s'il vous plaît. Tu vas, toi. Marc, va me ramasser ça là, s'il te plaît. Merci, monsieur. Allez, tu me ramasses. Hop là, tu vas où, toi ? Allez, ramasse-moi ça. Tac, tu reprends ça et tu vas mettre ça au stockage. Allez, on est reparti justement pour poser enfin des lits confortables. C'est quand même 40 de bois. Ah ! C'est quand même 40 de bois. On est 4. On va mettre 4 lits. Voilà. On a de quoi poser des étagères, des râteliers. Donc ça, c'est cool. Siage en bois, étagères murales. Écoutez, on va mettre des étagères murales. Ici même. Et ici aussi. Celle-ci, on va la supprimer. Même pas la réduire, on va carrément la supprimer. Et Kema qui est en train de dormir. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de lit. Bien sûr, ils n'ont pas construit les lits. Bien joué à vous, messieurs. Bien joué à vous. Échec de la construction. Et ils dorment tous par terre. Ça risque de me poser problème en termes de bonheur. De comportement. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on coupe un peu du bois ici. On vient couper tout ça. Je ne l'affiche pas et il me l'affiche finalement. Lui, il a l'air. Oui, c'est un beau chêne là qui pousse ou un frein. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on avance sur pas mal de choses. Ratelier, siège en bois. Parfait. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. L'hiver va bientôt arriver. Il va falloir réchauffer les pièces avec les bras zéro. Pour l'instant, je n'en mets pas. On est encore en été. Et lui qui est en train de manger. J'aimerais, messieurs que vous... Ça serait bien quand même de... De ranger ce que vous faites là, quand même. Oh, dis donc. Au lieu que les loups les mangent, vous êtes en train vraiment de... Pas assez délit. Bah oui, je sais bien. Qui est constructeur ici ? Construction. Thomas. Thomas, où es-tu Thomas ? Allez, t'y vas. C'est parti. On priorise la construction. Let's go. Et normalement, lui, il me l'est construit. Il n'y a pas de problème. Tranquillement. Un premier lit. Toujours pas ? Si, si. J'ai eu un peu peur. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal. Alors, est-ce que l'atelier est construit ? L'atelier est construit, c'est pas mal. On va pouvoir faire des briques de calcaire. Intéressant. Jusqu'à obtenir... Bon, je pense que 40... Bon, peut-être pas 40, mais au moins 30, c'est pas mal. Donc, on a créé un dortoir. C'est cool. Alors, le dortoir, en termes de pièces, je crois qu'il booste considérablement certaines choses. Si j'affiche les pièces... Alors, non, il ne veut pas. Alors, voilà. Donc, la petite pièce. Par contre, voilà. Donc, dortoir. Doit avoir au moins deux lits en bois, matelas de foin ou zone de couchage. Ne peut pas avoir hôtel structure ou poste de travail. Un petit modificateur d'humeur positif est gagné par quelconque qui dort ici. Donc, vous voyez, c'est un dortoir. C'est pas mal. Ensuite, on pourra faire éventuellement des chambres ou des choses comme ça. C'est plutôt cool. Là, j'aimerais faire la cuisine. Mais la cuisine... Qu'est-ce qu'il nous faut avoir ? La cuisine, c'est au moins un âtre. Deux étagères murales à céramique et une table de débitage. Ok, il faut avoir la table de débitage à l'intérieur. On verra ça un peu plus tard, je pense, en ce qui concerne les pièces. Mais vous voyez, les pièces, elles ont un impact non, non, non négligeable sur la productivité et sur l'humeur de messieurs-dames. Et donc, Marc est toujours en train de ranger tout ça. Là, ce qu'il faudrait, c'est focus sur les livres. Ici, on va dire... Ah oui, les colons deviennent contrariés. Je pense que c'était lié, bien sûr, au lit. J'aimerais que Goffrid le range tout ça. Ça serait cool. Je ne comprends pas qu'ils ne rangent pas. C'est extrêmement bizarre, quand même. Ou alors, ils ont vraiment trop de taf. Cette réserve. Je vais enlever tout ce qui est livre. Et du coup, on va venir mettre, normalement, ranger tout ça ici. Marc, range un peu ce que tu fais, là. Ah, je n'ai pas mis de porte ici. Ils sont obligés de ressortir. Ça, c'est quoi ? C'est une fenêtre. Il faudrait que je mette deux portes, quand même, histoire d'eux. Parce que sinon, s'ils font le tour, ce n'est franchement pas terrible. Marc, il va manger. Ok. Alors, Goffrid, tu peux aller me ranger ça ? Merci, tu lâches les choux. Ce n'est pas grave. C'est moins important. Et voilà, on a quand même de plus en plus de nourriture, de repas. C'est cool. Repas 48, cru 40. C'est franchement assez cool. On a encore de la recherche disponible. Plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a de la fermentation ou de la conservation des aliments ? On a des structures décoratives. Pourquoi pas ? On a des bannières décoratives. Pourquoi pas ? On a la forge. Forge qui peut être assez sympa. Permet de transformer le fer en objet utile. Écoutez, j'ai presque envie de faire ça. Et j'ai presque envie de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec la forge. Il faut 100 briques de calcaire. Pour 100 briques de calcaire, on a dit qu'il fallait venir ici, faire... Il nous manque quoi ? Pour faire des briques de calcaire, il nous faut du calcaire. Du calcaire, il me semble que j'en ai quand même. Argent, calcaire, j'en ai 871. Donc voilà. Mais le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes ou alors il y a vraiment trop de travail à faire. Globalement, c'est ça qui se passe, je pense. Il y a vraiment trop de travail à faire. Regardez, là, il y a encore plein de transports. Il faudrait prioriser le transport pour une personne. Mais là, Goffrid, il est soit en extraction soit en cuisine. Ok, la cuisine, très bien. J'aimerais bien que tu fasses l'entendant et le transport. Ça serait plutôt sympa s'il te plaît. Merci. Il a un en extraction et un en cuisine. Bon, ok. Chasse. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en moins intéressant ? Peut-être la construction, la botanique, la récolte, dressage d'animaux, on peut laisser en 3, coupe, coupe de quoi ? Coupe de plantes, coupe de plantes, 0. Forge, on peut laisser 3, menuiserie, on peut laisser 2, confection, on va mettre 5. D'ailleurs, même 0, très faible. Priorité aucune. D'accord. Recherche, très faible et très élevé, très élevé. Au moins là, vous voyez, il a quand même de quoi médecine 3. Et qu'est-ce qu'on a dans la convalescence ? Rien en convalescence. Alors, qui fait de la convalescence, là ? Kéma, voilà. Gaufrid, il faudrait que tu ailles en convalescence, ça serait sympa. Je vais mettre en niveau 1, quand même. Alors, Kéma, en médecine, on va laisser soigner en tireur. non. En construction, on va laisser 3. Ici, cuisine, on va mettre 4. Fabrication, c'est pas toi qui va fabriquer. La forge, on va mettre 3. Quoi que ça, c'est 4. Confection, 0, on va mettre 5. Recherche, on va mettre 3. Intendant, on va mettre 3 et 3. Pour Marc, ce qui est pour Marc, en fait, ouais, ok. La construction, 5. La croissance, bon, 7. Et 7, on va laisser sur 3. Ici, botanique, cuisine, on va mettre 3. Fabrication, ok. Forge, bon, Marc, il fait quand même beaucoup de choses. On va mettre 4 en attendant Marc. Thomas, 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 soin, 0. Convassence, 3. On va laisser 3. Croissance, 8. Récolte botanique, 8. Bon, pourquoi pas, mais lui, il a 7. Peut-être mettre 4, du coup. Élevage animal, ok. Extraction, on va mettre 3 parce qu'il a quand même 9 en extraction, au cas où. Botanique, on va se passer ça en 4. La cuisine, on va le laisser en 2, d'accord. Là, je suis vraiment en train de peaufiner les ordres. Vous voyez, Goffrit qui se repose concrètement. Dès qu'on met ça, c'est carrément mieux dans les priorités d'action. L'IA gère vraiment bien, je trouve, les différentes priorités, en fait. Menuiserie charpenterie 7, on va laisser à 2 du coup. Recherche 4, on va même mettre 5. En attendant, on va laisser ça comme ceci. c'est pas trop mal. Bon. Écoutez, on est bien. Et même en recherche, ça gaze, ça gaze à fond. Fermentation, ok. l'idéal étant d'avoir quand même de plus en plus de personnes. La forge qui donne accès à la hache, aux masses et aux épées. Bon, pourquoi pas. Il faudrait quand même qu'on sorte un petit peu tout ça en amont. Il y a énormément de choses à faire. Là, vous voyez, il y a pas mal de champignons à aller ramasser. D'ailleurs, on est en été. Ça faisait un moment que je n'avais pas géré les champignons et vous voyez, on en a pas mal. Ça retombe bide quand même la nourriture. 58, là, vous voyez, à un moment, on était monté quand même à 90, il me semble. Les colons deviennent contrariés. OK. Alors, petite chasse. Où est, où sont nos lapins ? Ici. Voilà, c'est ça que je veux. C'est des petits lapins. On a un cerf éventuellement, un oiseau, sanglier. Je crois qu'on va le laisser et là, vous avez deux cerfs. Magnifique les cerfs. Un peu de lapin ici aussi. OK, magnifique. Vous voyez, des fois, on peut, ça peut être assez long. Alors, pourquoi ils deviennent contrariés ? Bah oui, un ami est mort. Bon, bah, je suis désolé, mais il expire de 22 heures. Là, j'y peux rien. Soif extrême. Je tuerai pour une soif. Ah ! Donc, qu'est-ce que... On a une vache ? On a une vache domestique ? C'est pas possible. Dresser. On va revenir dans la recherche et on va mettre fermentation. Merci. La fermentation. Eh bien, écoutez, on va essayer de mettre ça dans l'atelier central. Poste de fermentation. On va mettre ça ici. Ensuite, on rebougera. Vous inquiétez pas, on rebougera les choses quand ça sera nécessaire. Ici, est-ce qu'on en a toujours pas, concrètement ? J'aurais bien envie de me pencher sur les pièces. Les pièces étant donné que les pièces... Cuisine, atelier. Qu'est-ce qu'il faut dans un atelier ? Au moins, avoir une table d'armurier. Table de facteur d'arc, forge de forgeron, établi de menuiserie, charpentier, table établie de maçon, poste de couture. Au moins, deux étagères murales à outils. Il faut surtout des étagères murales à outils si j'ai bien compris. C'est surtout les étagères, j'ai bien compris, qui vont déterminer, en fait, les pièces. Le chapelle de l'église, temple des frères Duchesne, chambre, dortoir, grande halle, pièce libre. Eh bien, il va falloir se pencher dessus un jour ou l'autre de toutes les manières. Ok, on avance pas mal. On est toujours quatre. Malheureusement, j'aurais bien aimé être cinq. Mais bon, on va pas pouvoir faire mieux. J'ai bien l'impression. Nos petites chefs qui grandissent tranquillement. Et on augmente petit à petit tous les niveaux. Ça, c'est cool. On augmente tous les niveaux de compétence de mes quatre fidèles. On va appeler ça comme ça. Les quatre fidèles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il nous faudrait une déchetterie. L'idéal étant peut-être de faire réserve décharge. On va faire une petite réserve décharge ici pour décharger les objets. Donc ici, on va désactiver déchets. Là, ça va être tout ce qui est déchets et carcasses. Du coup, je vais enlever carcasses ici aussi. Comme ça, ils vont aller mettre tout ça là-bas directement. l'idéal étant que Gofrid. Où est Gofrid ? Tu es ici. OK. Il fait l'intendant. Ça, c'est cool. Au moins, maintenant, il ramasse. Ça, c'est franchement pas mal. Gofrid, on va leur passer en deux en convalescence. Et on a un marchand qui arrive. Ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est super cool. Où est ma petite caravane ? Le marchand. Oh, mais c'est qu'il y a du monde là. Qu'est-ce que ça ? Oh, mais dis donc. Franchement, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Alors, qui est-ce qui va aller négocier avec lui ? Il faudrait quelqu'un qui soit bon en discours. Je ne sais pas si ça influence. Qui est bon en discours ? 3, 13. Donc, on va envoyer Kema. On va envoyer Kema discuter avec Sylvester et on va aller troquer tout ça avec sa petite bande de jeunes avec lui qui l'accompagne. Sylvester Solers. Il vient de Wolfhunt Cote. Et il peut stocker jusqu'à 1400 kg. Il est tellement fort, celui-ci. Moi, je vous le dis. Alors, les amis, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on achète ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on n'achèterait pas des graines de betterave ? De carottes ? De choux, j'en ai suffisamment. C'est pas mal. Là, du coup, on monte à 12 pièces. Oh, je peux peut-être, du coup, en faire un peu plus quand même, là. Voilà, très bien. Très, très bien, ça. Les graines, ça va être sympa. On va pouvoir planter des choses. Ça va être super cool. Chèvre, légumes marinés. Tout ça, j'en ai pas forcément besoin. Des poulets. Il y a tellement de choses, c'est incroyable. On peut même acheter des tables. L'idéal étant de toujours rendre l'appareil. Là, en l'occurrence, on est à 24,62. Il faut qu'on donne des choses. Vous savez ce que j'ai envie de donner, moi ? Peut-être éventuellement du calcaire. Ah oui, il faut beaucoup du calcaire, en fait. Est-ce qu'il faut encore du foin ? Il faut peut-être un peu moins de foin. Allez, on va offrir du foin. J'en ai à foison. Ce n'est pas un souci. Il faut qu'on arrive à 24. Regardez-moi ça. Si j'en donne 45, je pense que globalement, ça fonctionnera. Et là, normalement, ça y est. Nos premiers nos premières betteraves. Est-ce que j'avais mis des carottes ? Groseilles. Ça, c'est les arbres. Chant de carottes. Oh oui, 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 oui. Je dis oui. J'avais mis quoi ? Non, 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 non. Non, non, non. Carottes, c'est très bien, carottes. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. On va peut-être étendre la zone. Qu'est-ce que vous en dites ? On va étendre la zone, quand même. Ah, je ne l'ai pas étendu. Ah non, j'ai... Attendez. Non, pas possible. Je veux juste étendre celui-là. Ah, voilà. Là, c'est mieux. On va voir s'il y a assez de place. En tout cas, en betterave, on a suffisamment de place. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'orge. Très bien. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Qu'est-ce qu'on a comme graines ? Herbes potagères. C'est ça, les herbes potagères ? Non, ça, c'est du lin. Bon, je ne sais pas où sont mes herbes potagères. En tout cas, on a pas mal de graines et je crois qu'on a tout, tout, tout utilisé. Donc, c'est cool. Il est en train de planter le reste des carottes. Là, on a vraiment pas mal de repas. normalement, on commence à avoir pas mal de choses en agriculture. Et vous voyez, si j'avais tout ce monde-là, franchement, ça serait trop cool. Clairement, ça serait très très bien. Ah, l'idéal, c'est qu'on pourrait acheter du poulet quand même. On pourrait acheter du poulet. ça serait pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous en dites ? On fait du troc comme ça. Je pense que l'enclos n'est pas assez grand. L'enclos n'est pas assez grand. Il rentre chez moi comme ça. Ce n'est pas la pièce principale, je vous signale. On verra après pour redispositionner un peu le bâtiment parce que, ouais, c'est pas superbe. Il faut souvent, on a une sorte de A, grande salle. Justement, ils appellent ça grande salle. C'est une sorte de hall avec le trône au bout et puis derrière, vous avez des cuisines, etc, etc, etc. On pourrait très bien avoir des étages pour l'instant. On commence basique avec les trois petites maisons, une petite réserve qui est quand même bien protégée. La vache qui dort là. Pourquoi pas ? D'ailleurs, je voulais quand même étendre le sol. Et je voulais étendre la zone. Comme ça, la zone, on a une belle zone de réserve quand même étant donné qu'on a pas mal de choses en termes de vêtements. Est-ce qu'ils se sont allés jeter les déchets ? Mais toujours pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent les déchets comme ça, quoi. Ok, d'accord. Bon, écoutez, pas de soucis. Alors, mais du coup, écoutez, on va faire juste j'ai presque envie de faire un petit bâtiment ici. Il ne sera pas droit, je suis d'accord. Petite porte en bois et à l'intérieur, petite réserve de guerre. Juste comme ça. Vous voyez, par exemple, on va mettre un sol, bien entendu. Hop, ça, ça va être à couper, bien entendu. Et Thomas qui monte en compétence en construction, donc ça, c'est cool. Il nous faudrait du coup, ensuite, attendez, je... Peut-être que je dis des bêtises, mais on devrait peut-être annuler. ceci et fermer comme ça. On va pouvoir du coup faire un truc carré. On va pouvoir faire un truc carré en termes de toit. Typiquement, quelque chose comme ça. voilà, c'est la petite réserve de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette réserve-là, il se veut bien me la sélectionner. Pourquoi je ne peux pas la sélectionner ? Parce que je suis sur le toit. descends donc. Accueil, tout ce qui est guerre, donc armure, bouclier, arme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on va désactiver guerre, comme ça. Au moins, on a vraiment une réserve pour tout ce qui est arme. Pour l'instant, c'est de cette taille-là. On agrandira potentiellement s'il y a besoin. Jeune boulot, décomposition dans la... Non mais regardez tout ce qu'il y a. Mais, qu'est-ce que... Où est-ce qu'il est, Goffrid ? Oh, attendant ! Allez, tu viens me chercher tout ça là, bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Ben oui, de la cuisine, je sais bien, c'est important, mais quand même. Il y retourne. Je t'ai dit quoi ? Je sais que tu fais de la cuisine, mais quand même. Allez, ramasse-moi tout ça là. Les betteraves, parce que les betteraves, ça va pourrir. Absolument. Les choux aussi. Ça, c'est quoi ? Les graines de lin. D'accord. Allez, les choux, c'est parti. Je suis obligé de te guider, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça se fait ? Soit un peu plus logique, là-haut. Bon, ça, ça va, ça se pourrit pas trop. Au pire, si ça pourrit, c'est pas trop grave. Bon, les lin, normalement, on se décompose en 25 jours. Bon, ok. Par contre, les choux, ça se décompose bien plus vite, quoi, en 4 jours. Donc, voilà, il faut vraiment surveiller tout ça. Ici, on a tellement de déchets, personne va ranger les déchets. C'est superbe. Gofrid, tu peux aller me ranger les lingots de fer, s'il te plaît. Tu peux emporter qu'un. Ah, c'est dommage. Et il est retourné à la table. Après, il me fait du lait, donc c'est cool, mais... Oui, alors, c'est bien. Là, il faudra peut-être voir un petit peu au niveau de l'IA, là. si par exemple, ils font quelque chose et ensuite... Pourquoi j'ai... J'ai une destruction de pièces ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Nourriture 177, regardez-moi ça. Excellent. Excellent. Excellentissime. On va ranger le lait. Ah, le lait, ça vient ici ? Attendez. C'est... un matériau, le lait ? Ah non, c'est du sui. Je croyais que c'était du lait. Mais attendez, ça fait un peu lait, quoi. Ça fait un peu bouteille de lait. Thomas a 55 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Thomas. Bon, un épisode 1. Ah, ça y est. Tout le monde est dans l'enclos. Superbe. C'est un petit épisode de transition parce qu'il n'y a pas franchement grand-chose qui se passe. On va essayer de faire une mini... un mini cut pour voir si éventuellement il y a quelque chose qui se déverrouille et on se retrouve juste après. Et les amis, ça y est, le moment qu'on attendait tous. Enfin, un nouveau raid. C'est parti. Euh... Ouh là ! Ouh là là ! 4 maraudeurs, un archer. D'où sont-ils arrivés ? Ok. Ouh là 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 ! Alors ! Les amis, c'est parti, let's go ! Est-ce que j'ai du bois ? Hop, 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 hop. Je n'ai pas de bois. Est-ce que j'ai du calcaire ? J'en ai 800. Ouh ! Ça va. On va faire un mur en calcaire. C'est pas grave, c'est pas très beau. Oh, il faut des briques de calcaire. Non, calcaire. Combien de points de vie ? 300. C'est pas mal ? 300. Là, par contre, on a intérêt tout de suite. Et je dis bien tout de suite. On priorise la construction. Je ne suis pas sûr que j'ai le temps de tout faire. Alors ? Voilà. Merci. Let's go, let's go, let's go. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah, vitesse rapide, désactiver pendant les attaques. Est-ce que ça construit ? Ça y va ? Ça y va ? Ils attaquent dans... C'est parti. Donc, en fait, même pas le temps. Où sont mes 4 ? Le temps qu'ils arrivent. Ils arrivent même relativement rapidement. C'est pas grave. On est en rôle. Écoutez, on n'est que 4. C'est un peu dommage. Alors. Gofried. Tu vas monter là. Thomas aussi. Kema et Marc qui vont venir ici. Allez, vite, 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 vite. Hop là. Non. C'est pas possible de faire ça. Ils attaquent mes archers. Hop là. Est-ce qu'ils peuvent passer là ? Non, ils peuvent pas passer. Je crois que c'est compliqué. Oh, ils vont être attaqués. Gofried. Tiens bon. Allez-vous. Venez. Gofried. Gofried. Je suis désolé. Allez, prends le relais tout de suite. Kema. Kema, attaque. J'ai dit Kema. Non. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Attaquez-le tous. C'est mort. Tu t'enfuis pas. C'est pas prévu. Gofried. Gofried est sans connaissance. Kema. Alors, je désenroule les quatre. Kema. Qui va porter ce colon. Et là, il va falloir aller se soigner. Et toi, tu vas construire direct. D'accord. Pas bien. Et Kema qui va soigner Gofried. Très intéressant. Pas mal du tout même. On a pas mal de choses là. On a des tombes à aller construire. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Tout ça, je vais le faire en vidéo. C'est pas forcément très intéressant. Un, deux, trois, quatre tombes. On a un ici. Un, deux, trois, quatre. Il me semble qu'ils étaient cinq en tout. C'est ça ? Un, deux, trois. Quatre, cinq. Donc, il faut que je fasse quatre tombes anonymes. Et puis, tout ça, écoutez, on va venir les chercher. On autorise le déploiement de tout ça. Voilà. A voir s'ils ont pas mal de choses sur eux assez intéressantes. En l'occurrence, Gofried, tu vas dormir quand même. Allez, tu vas en convalescence. Impossible pour toi de sortir de là. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Alors, qu'est-ce que t'as subi, quand même ? Qu'est-ce que tu as subi ? Dis-moi. Dis-moi tout. Muscle transpercé. L'acération mineure, flanc transpercé. Ah, perte de motrice grave. Oui, je m'en doute un petit peu, en fait. Thomas qui construit les tombes. Bah, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Donc, c'était le deuxième raid. Ça, c'est plutôt pas mal passé. Malgré que je n'ai pas construit le mur. Du coup, les maraudeurs au corps à corps sont arrivés sur la petite butte là. Et ont pu permettre d'attaquer mes archers. Donc, ça, c'était vraiment pas prévu. En tout cas, on va se défendre la fois prochaine. Allez, les amis, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. C'est ultra important pour moi. Je vous souhaite sur ce une très, très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501